... Bon, de toute façon, je peux toujours commencer par me présenter. Déjà, vous savez comment je m'appelle, puisque Bachir m'a présenté. Je suis psychologue du développement, docteur en psychologie. Je travaille donc pour l'association Autisme Maurice, pour laquelle je suis superviseur de l'unité d'évaluation diagnostique et des écoles spécialisées. Alors, aujourd'hui, je suis tout seul sur l'estrade, mais je tenais à préciser que le travail que je vais vous présenter est un travail d'équipe. Je viens donc à remercier toutes les personnes qui ont travaillé avec moi sur cette présentation et toutes les personnes qui travaillent avec moi dans l'association. Donc, merci à toute l'équipe qui travaille dans l'unité d'évaluation. Merci à la directrice et à la secrétaire, et même si à tous les éducateurs et aux auxiliaires qui travaillent tous les jours avec nous. Alors, les deux présentations que l'on va vous faire, que ce soit la mienne ou celle d'Irene, c'est pour vous montrer un petit peu le travail qui est fait à Maurice et les services que l'on apporte auprès des personnes avec autisme et pour vous expliquer un petit peu le contenu de ces services. Tout à l'heure, Frédéric parlait d'amélioration de la qualité de vie, et on va vous présenter un petit peu comment est-ce qu'on essaye d'améliorer la qualité de vie de ces enfants. Vous allez voir, il y a eu un certain nombre de diapos qui se répètent un petit peu avec ce que mes collègues françaises ont présenté, mais je crois que ce n'est pas plus mal. Déjà, c'est un petit peu compliqué, donc le fait de les revoir, ça permet que ça rentre bien. Et puis surtout, ça permet de prendre une dimension vraiment locale, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire que ça se fait uniquement en France. Oui, ça c'est là-bas, mais ici, nous ne sommes pas capables de faire ça. Mais si, ici, nous ne sommes capables de faire ça, et justement, on va vous montrer un petit peu ce qu'on fait ici, à Maurice, auprès des enfants autistes. Alors, un petit mot sur l'association. Donc l'association est une jeune association qui est née en février 2010. En janvier 2012, elle a ouvert ses deux premières classes spécialisées. Et puis, en octobre 2012, il y a eu l'ouverture du Centre d'évaluation et de diagnostic pour l'autisme à Maurice, que nous appelons le CEDAM. Donc, ma présentation va s'organiser en deux parties. Une première partie pour vous présenter le travail que nous réalisons au niveau diagnostique et une deuxième partie pour vous présenter le travail qui est fait après le diagnostic au niveau de l'éducation spécialisée et des classes spécialisées pour enfants autistes dans l'association. Donc, première partie sur le CEDAM. Donc, le CEDAM est constitué d'une équipe pluridisciplinaire avec un superviseur, une psychologue, une orthophoniste, une ergothérapeute et une éducatrice spécialisée. Donc, comme vous le voyez sur cette diapositive, toutes ces personnes travaillent ensemble en interaction et mettent au centre de leur pratique l'enfant et le parent. Nous avons une procédure bien établie au Centre d'évaluation qui s'organise autour d'un premier rendez-vous. Le premier rendez-vous est vraiment central pour la suite de ce qui va se passer. Ce premier rendez-vous est une rencontre entre les parents et le superviseur ou alors entre les parents et la psychologue pour recueillir un certain nombre d'informations sur la personne devant passer l'évaluation pour savoir si elle présente ou non des traits autistiques. Comme vous le voyez, si elle ne présente pas de traits autistiques, à ce moment-là, elle va être référée à d'autres associations qui seront plus adaptées à son profil de développement. Maintenant, si, suite au premier rendez-vous, on voit qu'il y a des traits autistiques, à ce moment-là, nous allons présenter cette procédure-là avec une première étape d'évaluation. Ensuite, une réunion de synthèse qui regroupe tous les intervenants qui ont participé à l'évaluation pour pouvoir poser le diagnostic et présenter des recommandations de prise en charge. Et enfin, une dernière étape de restitution entre le superviseur et le parent pour présenter diagnostic et recommandations. Je vais vous expliquer ça dans le détail. L'évaluation est vraiment la partie la plus importante de ce processus-là. C'est celle qui dure le plus longtemps. Il y a deux jours d'évaluation, rendez-vous compte, c'est long. Tous les professionnels rencontrent l'enfant en individuel, mais aussi les parents. On utilise des outils qui sont spécifiques pour le diagnostic de l'autisme, mais aussi des outils d'évaluation beaucoup plus classiques. Alors, un petit mot sur les outils spécifiques. Le premier, c'est l'ADI. C'est ce qu'on appelle l'Autism Diagnostic Interview, qui est donc un entretien pour le diagnostic de l'autisme, entretien qui est réalisé par la psychologue avec les parents ou les personnes qui s'occupent de l'enfant. Cet entretien est long, ça dure entre une heure et demie et trois heures. Il permet de recueillir un certain nombre d'informations importantes pour la post-diagnostique dans quatre domaines. La socialisation, la communication, les comportements et les anomalies de développement évidentes à ou avant 36 mois. Donc, à ce moment de la présentation, vous vous rendez compte que pour poser un diagnostic d'autisme, on ne peut pas se contenter de faire l'évaluation d'un enfant aujourd'hui. Il faut que l'on fasse une sorte d'enquête sur son développement depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui. La période la plus importante est la période entre 3 et 5 ans. Le recueil d'informations à cet âge-là est très important. Et donc, ce recueil d'informations-là, il est essentiel pour pouvoir poser le diagnostic. Alors, l'évaluation à l'heure d'aujourd'hui, elle n'est pas suffisante, mais elle est nécessaire. Et pour cette évaluation, on utilise un deuxième outil spécifique pour le diagnostic de l'autisme, à savoir la DOS, qui est une échelle d'observation pour le diagnostic de l'autisme. C'est un outil d'observation semi-structuré. Alors, pour parler clairement, l'éducatrice va jouer avec l'enfant et va lui présenter des activités bien standardisées les unes derrière les autres. Ça peut être des jeux de faire semblant avec un petit jeu d'anniversaire, on va fêter l'anniversaire de la poupée, des jeux de bulles, comme on a vu sur la vidéo tout à l'heure, des jeux d'imitation, etc. Et tous ces jeux, dans l'objectif d'observer et d'évaluer les compétences de l'enfant dans ces quatre domaines que sont la communication, la socialisation, les jeux et les comportements. Alors, on continue avec les évaluations des différents professionnels. Je commence avec l'évaluation psychologique, qui utilise le dernier outil spécifique pour les personnes autistes, à savoir le PEP, qui est le profil psychoéducatif. C'est un test psychologique spécifique, qui permet d'évaluer les comportements et le niveau de l'enfant dans tous ces domaines. Donc, les cognitions verbales et préverbales, le langage réceptif et expressif, la motricité générale et la motricité fine, et l'imitation. Donc, ça permet de mettre en évidence les points forts et les points faibles dans ces domaines, et surtout les émergences. C'est un des seuls tests qui permet de mettre en évidence ça, c'est les émergences. C'est-à-dire que l'enfant ne le fait pas encore, mais il est presque à le faire. Et on peut s'appuyer sur ce profil pour élaborer un programme éducatif. Ensuite, on peut aussi réaliser des tests d'intelligence beaucoup plus classiques, et l'évaluation psychologique se termine toujours par une évaluation des comportements adaptatifs, qui est réalisée en utilisant ce qu'on appelle l'échelle de Vineland, qui est un entretien avec les parents, et qui permet de recueillir des informations dans quatre domaines, la communication, l'autonomie, la socialisation et la motricité, et donc d'obtenir aussi un âge de développement dans ces domaines. Ensuite, il y a l'évaluation orthophonique, qui permet de mesurer le niveau de l'enfant dans tous ces domaines-ci, les compétences pré-verbales, les compétences non-verbales, le langage réceptif, c'est-à-dire la compréhension, parce que l'enfant comprend du langage, le langage expressif, comment est-ce qu'il parle, est-ce qu'il utilise des mots, des phrases, la conversation, le vocabulaire, etc. Et le langage pragmatique, on nous a bien expliqué ce que c'était tout à l'heure que le langage pragmatique, donc l'évaluation orthophonique va nous permettre d'évaluer tous ces domaines-là. Et on termine avec l'évaluation en ergothérapie. L'évaluation en ergothérapie va permettre d'un côté de mesurer tout ce qui est motricité, donc motricité générale, motricité fine, aussi l'écriture, la qualité de l'écriture, etc. Mais aussi les compétences en autonomie, comment est-ce que l'enfant se débrouille tous les jours par lui-même, donc l'évaluation en ergothérapie va permettre de mesurer ça, et aussi va permettre d'avoir un profil sensoriel, c'est-à-dire de savoir si l'enfant présente des particularités sensorielles, comme des hypersensibilités, c'est-à-dire un enfant qui, face à un bruit fort, va se boucher les oreilles, par exemple, ou alors des hyposensibilités, une personne qui ne va pas sentir quand on la touche, une personne qui va se faire mal, par exemple, et qu'il ne va pas le dire, alors qu'elle a une fracture du bras ou de l'épaule, par exemple, ou sinon, est-ce qu'un enfant présente une recherche de sensations et de stimulations très importantes, de manière un petit peu répétitive, voire compulsive. Voilà, donc, je viens de vous présenter l'étape d'évaluation, et donc on va passer maintenant à la deuxième étape, qui est l'étape de synthèse, qui est une réunion entre toutes les personnes qui ont fait les évaluations et le superviseur pour pouvoir poser le diagnostic. Donc on a différentes étapes. On commence par visionner la vidéo de la DOS. Vous vous souvenez, la DOS, c'est l'outil qui permet, dans lequel l'éducatrice joue avec l'enfant, on a filmé cette évaluation-là, on revoit un montage vidéo de cette évaluation. Suite à ça, on va partager tous les comptes rendus d'évaluation, les conclusions de ces comptes rendus d'évaluation. Une fois qu'on a fait ça, c'est là que l'on pose le diagnostic d'autisme ou pas, on peut très bien à la fin de ça dire, mais non, finalement, il n'y a pas d'autisme. Et après, pour terminer, on parle des recommandations. Donc, là, vous vous rendez compte que poser un diagnostic d'autisme, quand même, c'est compliqué. On ne peut pas poser un diagnostic d'autisme tout seul dans son cabinet médical. Il faut vraiment le faire de manière pluridisciplinaire, en équipe. C'est long, ça prend du temps. Il faut recueillir beaucoup d'informations, mais c'est nécessaire pour pouvoir poser un diagnostic d'autisme de manière valide. Et c'est ce qu'on fait à l'unité d'évaluation. Un petit mot sur les recommandations. Vous avez quelques exemples de recommandations ici. Les recommandations peuvent être utilisées par les parents à la maison, peuvent être utilisées aussi par les professionnels dans leur cabinet, les orthophonistes, les ergothérapeutes, etc. Peuvent être aussi utilisées dans les écoles, les écoles classiques, les écoles maternelles, les écoles primaires, ou alors dans les écoles spécialisées. Je voulais vous présenter, pour terminer, sur la partie du SEDAM, la dernière partie, bien sûr, qui est l'étape de restitution. Il y a une réunion entre les parents et le superviseur. On va partager les comptes rendus d'évaluation. Qu'est-ce qu'on a fait comme évaluation avec votre enfant et quelles ont été les conclusions. On va partager, bien sûr, sur le diagnostic. L'annonce du diagnostic est faite à ce moment-là. C'est un moment très important et très critique pour les parents et le professionnel. Et on va partager aussi les recommandations. Si l'enfant ne présente pas, ne dispose pas de prise en charge ou alors que les prises en charge ne sont pas bien adaptées, on peut orienter ou réorienter vers d'autres associations plus appropriées ou alors vers des professionnels en privé. Donc, on fait un travail de réseau. C'est important de pouvoir travailler en réseau avec tous les professionnels du secteur pour pouvoir proposer une prise en charge la plus adaptée à l'enfant et soutenir son développement. C'est ça dont je vous parlais tout à l'heure. J'avais sauté une diapo. C'était quelques chiffres. Ça fait un petit peu plus d'un an qu'on existe. Donc, d'octobre 2012, en novembre 2013, on a réalisé 125 premiers rendez-vous. D'accord ? Un tout petit peu plus d'un an. Sur ces 125 premiers rendez-vous, 21 n'ont pas eu d'évaluation, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de trait autistique. Pour le reste, 47 ont déjà réalisé des évaluations et 57 sont sur liste d'attente. Donc, vous voyez, ça fait du monde. Et une deuxième diapo pour vous présenter l'estimation du nombre de troubles du spectre autistique à Maurice. Vous voyez que là, on est sur l'estimation basse. On est à plus de 7500 cas à Maurice. Tout à l'heure, Frédéric nous parlait d'un pourcent de la population, de 12 000 personnes. C'est deux diapos vraiment pour vous montrer qu'il y a beaucoup de personnes qui présentent un autisme à Maurice et le travail qui est fait par nos associations est vraiment nécessaire. Alors, qui dit diagnostic, dit école spécialisée, classe spécialisée, parce qu'on ne s'arrête pas au diagnostic. On prend en charge les enfants avec autisme dans l'association Autisme Maurice. Un petit état des lieux. On dispose de 6 classes, d'accord, pour un effectif de 30 personnes. 5 classes pour enfants de 6 à 12 ans. Une classe adolescent de 13 à 20 ans. Les classes sont des effectifs de 5. Pour chaque classe, vous avez 5 enfants. Un éducateur et une auxiliaire par classe, d'accord. Quand on parle des écoles spécialisées, il faut qu'on parle des techniques éducatives spécialisées et des programmes. Donc, Bernadette nous a fait une présentation rapide tout à l'heure. Je saurais encore plus rapide qu'elle. Mais il faut savoir que ces programmes officiels sont des programmes de prise en charge qui sont coûteux. Couteux en ressources humaines. C'est-à-dire qu'on a vu, c'est souvent du one-to-one. C'est-à-dire un enfant avec un éducateur. Ça fait du monde, d'accord. C'est coûteux en formation. Il faut former tous ces éducateurs-là, toutes ces personnes-là, pour pouvoir pratiquer les programmes de prise en charge. Et puis, il faut aussi former les parents. Parce qu'il faut que le travail continue à la maison. Donc, ça fait beaucoup en termes de formation. C'est coûteux en temps. Parce que ce sont des prises en charge qui sont intensives. C'est-à-dire, en général, c'est plus de 30 heures par semaine. Et forcément, quand on additionne tout ça, c'est coûteux financièrement. Alors, compte tenu de cet état de fait, nous, on n'utilise pas les programmes, on va dire, officiels de prise en charge. Mais on va s'inspirer de ces prises en charge dans nos classes pour pouvoir optimiser les apprentissages des enfants autistes dans nos classes. Et je vais vous présenter un petit peu comment est-ce qu'on travaille. Alors, le teach, donc on a vu ça tout à l'heure. Effectivement, c'est un enseignement structuré, structuré sur le plan spatial et temporel. La structuration du milieu, donc, permet de favoriser les apprentissages et l'autonomie chez les enfants et adolescents autistes. Et les environnements sont organisés au moyen d'informations visuelles, claires et concrètes. On a vu ça aussi tout à l'heure. Des mots, des images, des photos ou des objets. Un petit exemple pour voir ce que ça donne dans nos classes. Donc, voilà l'emploi du temps d'un enfant. Donc, vous voyez des pictogrammes. C'est clair, déjà il a sa photo, donc il sait que c'est son emploi du temps. Il y a des pictogrammes, donc il sait qu'il va commencer par peinture. Après, ça doit être de la lecture. Après, il y a la post-pipi, c'est important. Après, l'écriture et des petits jeux par la suite. Donc, c'est concret, c'est clair. Ça s'enchaîne les uns à la suite des autres. Il sait ce qu'il va faire. Comment est-ce qu'on organise ça ? On organise ça aussi de manière très concrète. C'est calé dans des bannettes. Il y a un pictogramme pour chaque activité. Il sait qu'en haut, il y a la peinture et en bas, l'activité de lecture. Et en termes de plan de travail, voilà ce que ça donne dans nos classes. En face de lui, il a son emploi du temps. À gauche, il y a toujours les activités à faire. C'est-à-dire que quand je fais une activité, je sais que je vais la prendre à gauche. Je la prends à gauche et je la fais toujours en face de moi. Quand c'est terminé, je la mets toujours à droite. Je me tourne à gauche, je vois qu'il y a encore la lecture à faire. Je prends la lecture, je fais ma lecture en face de moi. Et quand c'est terminé, je la pose à droite. C'est ça le teach. Donc, c'est structuré spatialement. C'est structuré dans le temps. Il y a des pictogrammes, des informations visuelles claires. Et comme vous le voyez aussi, comme dans la salle, il y a très peu d'autres stimulations pour pouvoir éviter les manques d'attention et optimiser les apprentissages. On s'inspire aussi de l'ABA. L'ABA est un programme technique de modification du comportement et de développement des compétences. Ça peut être utilisé pour développer un nouveau comportement, augmenter ou diminuer la fréquence du comportement, et généraliser et maintenir des comportements. Alors, classiquement, on l'utilise dans nos classes pour travailler sur les troubles du comportement ou les comportements à problème. Un enfant qui se tape, un enfant qui crache, un enfant qui crie, un enfant qui se lève et qui ne s'assoit pas. On peut travailler avec ces techniques pour pouvoir faire diminuer ces troubles du comportement et permettre à l'enfant d'avoir un comportement adapté en classe et du coup de favoriser les apprentissages. Mais dans l'exemple 2, on voit aussi qu'on peut l'utiliser de manière différente. Pour un enfant, par exemple, qui ne fait pas de demande, pour pouvoir augmenter l'acte de demander. Et on termine avec une autre technique qu'on utilise aussi dans nos classes, qui est le PECS, qui est une méthode de communication augmentative alternative qui permet à la personne de mieux s'exprimer en utilisant des pictogrammes. C'est utilisé pour les enfants non-verbaux et les enfants verbaux. Donc voilà ce que ça donne de manière pratique. L'enfant a un carnet de communication qui est propre à ses besoins. Ça veut dire que chaque enfant a un carnet différent l'un de l'autre, puisque c'est propre à ses besoins. Et donc de manière pratique, il va échanger un pictogramme pour obtenir l'objet désiré ou l'action désirée. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Alors on utilise ces techniques spécifiques pour optimiser et favoriser les apprentissages. Les apprentissages, ils sont simples. Ça peut être les prérequis scolaires, l'acquisition des formes, des couleurs, les associations. Ça peut être aussi les apprentissages scolaires classiques, la lecture, l'écriture, les mathématiques. On travaille aussi sur le développement des compétences d'autonomie et des compétences sociales. Et ça, on le fait notamment au travers des techniques d'éducation physique et sportive, des sorties éducatives. Et dans la classe adolescente, on travaille aussi avec un apprentissage pré-professionnel, cuisine, jardinage, artisanat, musique, broderie. Alors, pour presque terminer, cette diapositive-là, qui fait le lien entre la partie d'évaluation et la partie de prise en charge, la partie évaluation, va permettre donc de mettre en évidence les points forts et les points faibles de l'enfant. Et on va utiliser cette évaluation pour construire et mettre en place un PEI. C'est un programme éducatif individualisé. C'est-à-dire que pour tous les enfants, on va choisir des objectifs éducatifs bien spécifiques, d'accord ? Et qu'on va faire par la suite un suivi de ces objectifs pour voir année après année, et on fait ça nous tous les deux fois par an, si les objectifs ont été atteints, on fait une restitution auprès des parents pour leur expliquer un petit peu où en est leur enfant. Et puis, on renouvelle le PEI avec de nouveaux objectifs. Et ça, on le fait au fur et à mesure. D'accord ? Donc, il y a vraiment un lien entre l'évaluation et la prise en charge. Alors, un dernier petit mot pour revenir sur les chiffres que je vous ai présentés. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de personnes en attente sur l'unité d'évaluation. Il y a aussi beaucoup de personnes en attente dans les classes spécialisées. Je répète ça. Il y a beaucoup de personnes autistes à Maurice. Il n'y a pas assez de structures spécialisées pour eux qui existent. Le travail que l'on fait, il est nécessaire. On voit qu'il n'est pas suffisant puisqu'il y a trop de personnes sur l'liste d'attente. Donc, ce n'est pas satisfaisant. On espère qu'avec des opportunités comme Mauritius Télécom nous donne, on va pouvoir un petit peu passer la bonne parole et augmenter les prises en charge dont vont bénéficier les personnes autistes. Donc, je vous remercie de votre attention. Je vais passer la parole maintenant à ma collègue Irène Alessandri qui va vous expliquer le travail qui est fait à l'APIM. C'est un travail qui est différent d'une autre mais qui est tout à fait complémentaire. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Alors, je vais vous présenter l'APIM très rapidement mais avant de commencer, je tiens à spécifier que l'APIM, contrairement à Autisme Maurice, prend en charge maintenant depuis 43 ans des enfants, des adultes, des adolescents atteints d'une déficience intellectuelle ou handicap mentale avec ou sans troubles associés et parmi eux sont inclus des enfants, des adolescents et des adultes aussi avec des troubles autistiques de degrés divers. Donc, évidemment, la façon de travailler avec eux est assez différente. On a une petite présentation de l'association qui a été fondée en 70. Je sais moi qui doit faire ça, c'est ça ? Voilà. 43 ans de combat et d'engagement au service des Mauriciens porteurs d'un handicap mental. Il y a depuis 70 5267 dossiers, on va dire, inscrits. Plus de 700 bénéficiaires reçoivent un service régulier avec 105 membres du personnel et il y a 965 membres par an et amis. Au niveau national, l'APIM est membres de MACOS, du NCRD, du NCC, de l'inclusion Mauritius. Et au niveau international, l'APIM est un filial, une API France et l'inclusion internationale, donc l'inclusion Mauritius est donc affiliée à l'inclusion internationale. Donc, la mission et les objectifs œuvrer pour le développement, l'intégration et l'épanouissement des personnes handicapées mentales, défendre leurs droits à l'éducation, à la santé, à la reconnaissance de tous et favoriser leur intégration et leur insertion dans la communauté. On le fait à travers différents services, donc tout le service médical et paramédical avec une équipe pluridisciplinaire, le service d'intervention précoce, vous allez voir un petit film qui va suivre dans pas longtemps, vous verrez pas mal d'interventions au niveau d'intervention précoce, c'est le cas de le dire. L'inclusion en maternelle et en primaire, il y a à peu près 75 enfants intégrés individuellement aujourd'hui en maternelle et en primaire. Les écoles spécialisées et les classes intégrées pour environ 278 enfants et adolescents, les ateliers vocationnels pour à peu près une centaine d'adultes et les visites à domicile pour à peu près le même nombre. Alors, l'intervention précoce, à peu près, donc, ça varie autour de son enfant par an. Ils sont pris en charge dès le dépistage, donc dès la naissance, à 6 ans. Donc, l'âge où ils intègrent l'école, si on a mis 6 ans, c'est qu'à 5 ans, on essaye de demander une année supplémentaire en maternelle pour leur donner le temps d'être mieux préparés à l'école quand ils vont en intégration individuelle. Donc, dans 6 régions de l'île qui sont desservies. Donc, c'est une équipe mobile qui assure la prise en charge des enfants, donc, de 0 à 6, 7, à travers des groupes de stimulation, de rééducation, ainsi que le soutien et la formation des parents. Donc, vous voyez un atelier de formation avec les parents. Alors, l'intégration scolaire, en maternelle et en primaire, donc, ça varie selon les années, évidemment. Donc, à peu près 75. Maintenant, l'équipe médicale et paramédicale, alors les bulles, je crois que, bon, s'il y a bien un symbole qu'on retiendra aujourd'hui, c'est les bulles, avec une équipe pluridisciplinaire, médecin, infirmière, psychologue, ergothérapeute, orthophoniste et kinésithérapeute. Ce service, donc, établit le diagnostic, évalue et oriente, soigne et soutient, rééduque et conseille et aide à la formation. L'éducation spécialisée, donc, 278 bénéficiaires en 2013, à travers 5 écoles spécialisées, 8 classes intégrées, donc, 4 écoles primaires. Prends en charge les besoins éducatifs et affectifs de chaque enfant et on développe, pour chacun, le potentiel cognitif, intellectuel, créatif et social. Les ateliers vocationnels, donc, 4 ateliers, pour 100, 110 bénéficiaires, de 18 à 55 ans, l'âge de notre retraite, à Trianon, Maillebourg, Bonne-Mère et Porch, qui offrent un programme de réhabilitation et de formation aux adultes, à travers l'apprentissage, la mise au travail, la production dans des conditions aménagées et un soutien paramédical, social et éducatif. Les visites à domicile, autre service qui se déplace vers les familles. Donc, une centaine de familles sont ainsi visitées régulièrement par une équipe qui prend en charge les polyhandicapés, les gravataires. Il y a un gros soutien pour les familles. Donc, j'achèterai aussi qu'au travers de nos services, il y a un énorme travail qui est fait pour former les parents et soutenir les familles, mais aussi les rendre acteurs de la prise en charge de leurs enfants. Alors, maintenant, on va aborder la prise en charge des personnes atteintes porteurs d'un trouble du spectre autistique. Alors, c'est sûr que cette prise en charge s'est, comment je veux dire, spécialisée encore plus avec le soutien de Mauritius Télécom à travers le projet qui a démarré depuis fin de l'année dernière. Quelques chiffres, si ça peut vous intéresser. Donc, sur les 708 inscriptions depuis 2008, on a eu 68 jeunes autistes, dont 54 garçons et 14 filles. Donc, je crois que ça suit à peu près ce qu'on voit partout. Et actuellement, dans nos services, nous offrons des services à 85 personnes avec un trouble du spectre autistique. Non, j'avais une question que m'ont posé certains parents et que peut-être qu'ils n'osent pas tellement demander. Mais la question s'adresse à Frédéric et Bernadette. Alors, je ne sais pas si elles voudraient venir à ma place pour y répondre. Qui sont la question des adultes qui ne sont plus intégrés dans des écoles ou dans des services et qui, maintenant, se sont enfermés chez eux. Et ça devient extrêmement lourd et difficile pour les parents. C'est-à-dire d'adultes qui n'arrivent même plus à sortir de chez eux, parfois, de leur chambre. Et donc, des pistes, peut-être, ou des idées ou des conseils, enfin, que sais-je, pour, donc, ces adultes qui sont maintenant enfermés. Est-ce qu'il y a un moyen de reprendre et de, peut-être, travailler cela ? Je ne sais pas s'il y a une de vous deux qui voudrait y répondre. Merci. J'ai le micro, donc, après, je vais passer la parole à Bernadette. Alors, la première chose, c'est de se dire qu'en effet, c'est possible. J'allais dire, le destin d'une personne avec autisme, ce n'est pas de vivre enfermée dans sa chambre ou dans sa maison. Il y a toujours quelque chose qui est possible. Après, il y a le rythme avec lequel on le fait et puis, il y a les personnes avec lesquelles on le fait. C'est-à-dire que, quand on est rendu à ce stade-là, c'est qu'il y a eu beaucoup, il y a eu une évolution qui s'est faite et on a laissé des choses finalement, enfin, les choses se sont installées et donc, on ne va pas de façon brutale défaire quelque chose qui s'est installé dans le temps. Donc, ça, c'est déjà une première notion très importante, c'est de se dire qu'il va falloir y aller progressivement et qu'il va falloir y aller tout doucement. Après, c'est important aussi justement que les familles dans ces cas-là acceptent de faire entrer aussi un professionnel en qui ils ont confiance au niveau du domicile, au niveau de la maison. Ça aussi, j'allais dire, il y a déjà une grande partie du chemin qui est fait quand les parents osent dire ça. Parce que souvent, on a, et ça existe encore, pareil en France et ça existe dans plein de pays, les familles ont gardé à la maison. parce que souvent, justement, ce sont des personnes adultes. Donc, à une époque où il n'y avait pas tout ce qu'on est en train de se dire aujourd'hui, vous voyez, là, on échange ensemble autour de l'autisme. Les adultes qui ont actuellement 30, 40, 50 ans, leurs parents qui ont 60, 70, voire plus, ont vécu une époque qui était totalement différente. Il y avait aussi souvent la notion de honte, un petit peu, de dire, on cache quelque chose. Donc, il y a tout ce travail-là déjà d'avoir confiance dans des professionnels et de pouvoir dire est-ce que vous pouvez nous aider. Et puis, à partir de là, petit à petit, avec des équipes comme celle que vous avez ici, là, à niveau de, à Maurice, on va pouvoir tout doucement, alors avec des aides aussi, justement visuelles, avec, en fonction aussi de la personne, voir, on va introduire un tout petit peu de nouveauté, mais, j'allais dire, en y allant, c'est un petit peu comme un traitement, si vous voulez, on va faire petite dose par petite dose en se donnant du temps. Et donc, cette nouveauté, ça peut être en effet, justement, déjà une nouvelle personne, ça peut être des images là où on va communiquer, ça peut être déjà sortir de la chambre pour aller dans la cuisine, ça peut être sortir de la cuisine pour aller dans le jardin, il faut vraiment y aller, se prévoir un programme par étape et puis se donner des objectifs réalistes en fonction de ce qu'on connaît aussi de la personne, donc tout ce qu'on vous a montré avant, puisque chez ces personnes adultes, on peut aussi faire les bilans. Et dans ces cas-là, on fait les bilans sur site, on fait les bilans à domicile, les jeunes équipes, les jeunes orthophonistes, les jeunes ergothérapeutes, elles vont à domicile et elles font tous les petits examens qu'on a vus qui peuvent très bien se faire aussi dans la chambre, alors là aussi, en y allant tout doucement. Donc en gros, toute la démarche que vous avez vue là, elle va pouvoir se faire de la même façon, mais il faut se donner du temps et puis il faut accepter justement d'avoir, il faut trouver des professionnels en qui on a confiance et qui vont pouvoir d'abord entrer dans la maison et puis partager l'intimité de la souffrance autour du handicap. Parce que la souffrance psychique qu'on a en tant que parent, c'est très intime et il faut déjà passer ce premier pas de partager ça et puis après de faire ces évaluations et puis tout petit à petit, ça on l'a vu, on l'a vu en France, moi je connais, qui vraiment étaient à domicile enfermés et qui maintenant sont la journée dans des établissements spécialisés pour adultes avec une qualité de vie bien meilleure pour eux, bien meilleure pour les parents et bien meilleure aussi pour la fratrie. Il faut aussi penser aux frères et sœurs parce que les frères et sœurs qui se sentent tout de suite responsables parce qu'ils savent bien que justement quand les parents ne seront plus là c'est eux aussi qu'on se tournera et donc pour l'ensemble de la famille et bien sûr pour la personne avec autisme c'est un mieux-être et ils ont droit à cette qualité de vie tout comme tout le monde mais avec du temps, il faut se donner le temps. Oui, bon, bien sûr je suis très d'accord avec ce qui vient d'être dit je vais insister sur le fait qu'il n'est jamais trop tard et qu'effectivement on peut apprendre à tout moment de la vie et qu'effectivement en y allant progressivement en ayant confiance tout ce que Frédéric a dit j'adhère absolument je pense qu'il faut évaluer assez finement parce que la personne avec autisme à l'âge adulte a droit aussi à une certaine autonomie c'est-à-dire que il faut trouver la voie juste pour la ramener vers nous et vers les autres sans non plus la pousser dans ses retranchements parce que vivre en tant que personne avec autisme c'est vivre avec un certain style c'est-à-dire que on n'est pas forcément nous-mêmes nous sommes très différents les uns des autres il y a des gens qui sont très expansifs très tournés vers les autres qui ne pourraient pas se passer de moindre contact social et il y a des gens qui sont plus renfermés qui aiment bien aussi être un peu seuls donc il faut arriver à doser pour ne pas je dirais faire violence pour vouloir absolument que les personnes avec autisme vivent absolument comme nous c'est ça qui est difficile alors quand on arrive à ce type de comportement d'enfermement souvent c'est parce que il y a eu des services pour les enfants et puis après ça s'est interrompu il n'y a plus rien et donc les familles sont laissées livrées à elles-mêmes et donc qu'est-ce qui se passe les parents sont occupés ils travaillent et puis le jeune prend des habitudes effectivement d'oisiveté il ne développe pas ses compétences donc il ne développe pas ses intérêts donc il y a toute une cascade et donc effectivement il faut revenir en arrière mais revenir en arrière moi j'insiste beaucoup là-dessus en tenant compte du style de chaque personne pour ne pas les brusquer on ne va pas vouloir absolument les amener faire la fête avec tout le monde tout le temps on va leur prévoir des espaces où ils puissent aimer être c'est ça qui est important ce n'est pas de les forcer à être absolument dans la foule voilà donc il faut bien évaluer la situation et puis je crois que derrière ce type de comportement là se cache aussi beaucoup de douleurs pour les familles qui sont désemparées parce que c'est lourd voilà il y a une notion qu'on est en train d'étudier nous dans notre laboratoire c'est la notion de fardeau fardeau lié à la présence d'une personne qui a un handicap et donc qui donne des tâches supplémentaires qui donne des préoccupations qui empêchent d'avoir sa propre vie sociale qui limite beaucoup les choses alors il faut qu'on arrive pour aider correctement il faut aider la personne à sortir de son propre enfermement puis en parallèle il faut aider la famille à renouer aussi avec une vie qui vaille la peine d'être vécue vous parents vous avez droit à une vie à sortir à faire des choses pour vous et donc les aides à mettre en place et là moi j'interpelle un peu les gens qui vont faire des projets je crois qu'effectivement pour les adultes il y a beaucoup à faire chez nous aussi on a le même style de problème alors il faut penser aux aidants effectivement j'ai été très sensible au fait ce matin en parlant avec madame la ministre de la sécurité sociale j'ai vu qu'elle était extrêmement sensible à ça et qu'elle était prête à aller dans ce sens là aider les aidants alors c'est aussi leur donner des compétences en leur donnant de la formation c'est leur donner du répit c'est à dire dire il faut penser à vous il faut faire autre chose oui certes mais ça veut dire que pendant ce temps là il faut qu'il y ait quelqu'un de compétent qui s'occupe de la personne qui lui fasse faire des activités intéressantes pour que vous vous puissiez vous dire tiens je prends un petit moment pour moi ça c'est tout à fait normal donc je pense qu'il faut aider tous les partenaires je pense qu'il peut y avoir des bons projets dans ce sens là alors demain avec les professionnels on va continuer à parler de toute cette problématique et voir comment on peut soutenir les adultes les aider encore à faire des apprentissages leur faire trouver leur place dans la société les aider à aller vers un travail les aider aussi peut-être à être dans un domicile autonome ou protégé voilà tout ça c'est des projets que nous on doit développer aussi merci euh question de la salle on prendra deux deux questions bon après-midi tout le monde je ne sais pas si c'est la bonne question suite à Irène au bureau ministère tous les parents que je rencontre là il y a une grosse parfois les parents vivent dans l'angoisse monsieur j'ai un enfant autiste et quand je ne serai pas là qu'est-ce qui va arriver est-ce que le gouvernement votre ministère a pensé là-dessus parce qu'il y a des grands pays qui ont des centres résidentiels mais je n'encourage pas Maurice parce que nous sommes une société très agissée et nous tous nous aimons nos familles là il y a un gros problème parce que la question que je pose c'est que s'il n'est pas grand temps à penser à ces centres résidentiels parce que ces parents-là c'est une question que les parents doivent poser aujourd'hui ici mais moi je suis au bureau au ministère c'est la question que je pose c'est pas une question mais je demande votre réflexion là-dessus merci je pense qu'il faut effectivement y penser c'est une préoccupation légitime de la part d'un parent mais il faut réfléchir avec des nouveaux modèles parce que autrefois les centres résidentiels c'est effectivement des gros centres avec une concentration de personnes avec un mélange et il faut je crois réfléchir en termes de qualité de vie et de lieu de vie c'est-à-dire il faut pratiquement se dire est-ce que moi je voudrais vivre là ça, ça nous donne déjà un modèle et donc au lieu de prévoir des grosses institutions d'abord il faut prévoir des formules très différentes parce qu'il y a des jeunes qui pourront être autonomes avec peut-être des visites de temps à autre d'éducateurs mais qui peuvent être chez eux et qui vont apprécier d'être chez eux puis après il y en a d'autres qui vont être moins autonomes qui vont pouvoir vivre peut-être ensemble dans des maisons moi j'ai vu ce modèle à la division Teach en Caroline du Nord une maison avec 5 résidents et des éducateurs qui viennent qui aident des niveaux différents chez les personnes il y en avait un qui travaillait qui avait son permis de conduire voilà et je pense qu'il faut plus penser comme ça en termes de qualité de vie et d'avoir des formules différentes parce que chaque personne est unique on n'a pas arrêté de le dire aujourd'hui donc il faut vraiment penser les choses pour chaque personne c'est plus dynamique et économiquement tout le monde veut travailler personne n'a le temps pour quoi que ce soit c'est ça c'est un gros problème peut-être que il est grand temps de penser quel type de société et quel type de service aussi pour l'avenir pour ses enfants aussi parce que il y a beaucoup de parents qui vivent dans l'angoisse on ne sait pas aujourd'hui quel type parce que j'étais en Suisse en Suisse il y a des grands foyers en Suisse c'est un pays très riche on a les moyens de le faire peut-être moi aussi je pense là-dessus parce que ces parents-là parfois on n'a pas de réponse qu'est-ce qu'on fait oui je veux dire que c'est pas qu'une question d'argent parce que évidemment l'argent c'est important mais la France est aussi un pays riche et on n'est pas du tout en avance par rapport à ça c'est vraiment une question de volonté des décideurs des porteurs des familles des professionnels oui oui et des décideurs politiques oui tout à fait vous êtes au coeur aussi évidemment mais justement il ne faut pas attendre uniquement d'avoir de l'argent c'est vraiment une question d'idées et si vous avez des idées merci 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 merci